bonjour c'est Capucine et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Paul et Ludivine qui sont les créateurs de la méthode IMT sur les réflexes archaïques et donc aujourd'hui je voulais que vous nous parliez un petit peu du mouvement et de l'importance du mouvement parce qu'aujourd'hui on est confinés et du coup les gens ne savent pas trop comment réagir il y en a qui se mettent au sport à fond et puis il y en a qui bougent peu de chez eux et de rappeler un petit peu quels impacts positifs ça va avoir sur nous. Tout à fait, très bien merci c'est une bonne question alors tout d'abord avant de rentrer dans le vif du sujet je voudrais parler d'une métaphore que donne Cathy Bauman. Cathy Bauman c'est une biomécanicienne américaine qui a écrit plein plein de livres en français il n'y en a qu'un seul traduit qui s'appelle Vanupier mais en anglais il y a entre autres un livre très connu qui s'appelle Move your DNA c'est à dire Bougez-vous l'ADN où elle explique l'importance du mouvement pour nous en tant qu'animal humain et elle donne l'exemple suivant elle dit je peux pas me permettre de mal manger le lundi mal manger le mardi mal manger le mercredi faire des mauvais repas ainsi de suite et puis dire c'est pas grave parce que ce week-end je mangerai que des petites salades et des aliments bio et sains forcément si je mange mal la plupart des jours de la semaine un jour ou l'autre je serai en mauvaise santé et j'en paierai le prix pourtant elle dit cette idée là on va l'appliquer pour le mouvement c'est à dire on dit lundi je fais le boulot mardi je fais le boulot mercredi mais c'est pas grave parce que ce week-end je ferai la gym ce week-end je courrai pendant deux heures ce week-end j'irai à la salle de gym c'est à dire que je prends mal soin de mon corps lundi mardi mercredi jeudi vendredi et puis samedi dimanche je vais mettre un coup de collier c'est pas possible je peux pas pas c'est pas possible je veux dire c'est pas c'est pas adéquat pourquoi parce qu'on est conçu pour bouger tout au long de la journée et c'est vrai qu'on a du mal à le croire dans notre société moderne mais on est conçu pour bouger tout au long de la journée mais nous on a confondu bouger et sport parce que cette notion de sport est très nouvelle c'est surtout devenu connu avec la notion d'aérobique dans les années 70 parce qu'on a eu des vies de plus en plus sédentaires avec l'avènement de l'informatique et du travail de bureau eh bien on a dû accorder un certain temps défini au mouvement dans nos vies qu'on a appelé du sport de l'activité physique pareil pour les enfants ils sont ainsi toute la journée à l'école mais deux fois par semaine ils ont de l'éducation physique et sportive voilà alors quelques heures par ci par là c'est un petit peu comme dire le matin je bouffe de je vais pas donner des marques et tout je mange mal le mardi je mange mal pardon le matin le midi mais le soir je ferai une petite salade bio non c'est la même chose qu'est ce que veut dire katie bobane par cette métaphore on a besoin de vitamines on a besoin de toutes les vitamines c'est pour ça qu'on nous dit il faut manger varié et bien en termes de mouvement c'est la même chose on a besoin de vitamines variées on peut pas faire il ya des gens ils aiment bien faire le jogging d'autres ils aiment bien soulever des poids il y en a me dire qu'ils font des étirements d'autres du yoga et tout ça sont des bonnes activités sauf que l'intérêt c'est d'avoir toutes les vitamines d'être à la fois fort et souple et endurant etc etc tout ça c'est la première chose on a besoin de toutes les vitamines bien sûr il ya des gens qui vont se spécialiser mais là on parle de sport de compétition voilà moi j'ai décidé de faire la compétition par exemple de courir et donc je veux courir le plus vite ou le plus longtemps mais est ce que c'est adéquat pour ma santé c'est toujours ça parce qu'à partir du monde a créé le sport on a créé la compétition et ça je pense que c'est une très mauvaise idée parce que là la compétition n'a aucun sens par rapport à notre organisme notre organisme son but c'est d'être en bonne santé pour pouvoir se reproduire et être efficace pour élever notre progéniture c'est ça la base notre fonctionnement qu'est ce qui est le plus adéquat pour ça est ce que c'est la performance ou est ce que c'est la santé bien évidemment c'est la santé alors comment faire on va parler avec lui divine de trucs qu'on a le premier truc c'est que quand on s'est rencontré avec le divin il ya des aides il ya des quelques années on s'est dit comme souvent qu'on est amoureux on veut montrer le meilleur de soi même et on va faire du sport ensemble alors on s'est mis à faire du sport ensemble on s'est établi des programmes et pendant des mois et des mois on faisait du sport on a perdu du poids on était beau on était beau on était musclé ludivine faisait des pompes et des pompes et des pompes et on faisait plein de trucs et c'était agréable pour le résultat obtenu mais en revanche pour nous qui sommes pas sportifs à la base c'était un enfer dans le sens où on se disait demain c'est la journée où on fait le sport oh non allez c'est tout à l'heure lors du sport oh non il va falloir en faire encore alors combien tu as fait de répétition combien on a fait la dernière fois etc etc c'était c'est pas que c'était devenu une obsession c'est c'était devenu une contrainte comme un devoir comme une obligation et on a essayé pendant des mois et le résultat était bien mais notre état émotionnel n'était pas bon ça nous ça nous bouffait un peu l'existence un peu comme moi quand j'étais petit on disait ça me bouffe le week-end déjà le dimanche le dimanche était gâché parce que j'ai dit demain c'est lundi on retourne à l'école et donc on se dit à demain c'est la gym mais c'est pas grave c'était devenu je dois faire voilà je dois et le je dois il fait pas de voilà alors que la séance de gym elle-même on aimait bien la faire mais on n'a pas ça en nous en tout cas on sait que c'est différent pour certaines personnes qui ont pris ce goût là depuis tout petit mais nous c'était pas ça alors on a réfléchi et figure toi que c'est ton père qui nous a donné la meilleure idée il avait un jour parler j'avais lu un article et ton père a parlé de ce fameux truc le nudge oui le nudge est un terme anglais pour obliger les gens à faire des choses sans qu'ils en soient conscients par exemple si souvent il ya des portes où il ya écrit tirer pousser parce qu'on sait que c'est des portes à double battant et c'est dangereux s'il ya quelqu'un qui pousse et de l'autre côté ça pousse aussi ça peut faire un accident donc pour éviter ça d'un côté de la porte on met une poignée qu'on peut tirer et de l'autre côté de la porte il n'y a pas de poignée on est obligé de pousser donc forcément du fait qu'il ya une poignée d'un côté où on tire et l'autre côté où il y en a pas où on pousse là c'est un nudge on est obligé de faire les choses le plus marrant nudge que j'ai vu dans ma vie c'est un peu un peu trivial mais c'est vrai toute ma vie j'ai vu moi en tant qu'homme dans les pissautières c'est écrit qu'il faut bien viser respecter etc etc mais je sais pas pourquoi les hommes ils visent à côté bon c'est un truc comme ça mais on oublie ou quelque chose c'est que les hommes aussi ils attendent tirer au ballon et ce sont des grands chasseurs les horizons ça en me faisait et ton père m'avait parlé de ça et je l'ai vu un jour sur une aire d'autoroute et je l'ai fait moi même c'est très trivial je suis désolé il y avait une petite mouche dans la pissautière de quoi qu'est ce que j'ai fait j'ai essayé de viser la mouche avant de me rendre compte que c'était une fausse mouche dessinée dans le fond de la pissautière et qu'est ce qui se passe spontanément j'ai envie de viser la mouche en faisant pipi et donc je ne vais pas viser à côté c'est un nudge c'est à dire c'est comme une sorte d'obligation inconsciente on me fait faire quelque chose malheureusement les publicitaires connaissent ça très bien et nous conditionnent un peu certains comportements on a tous vu des articles des émissions ils expliquent comment les supermarchés sont organisés pour nous obliger à passer dans certains endroits et de mettre certains produits à certains lieux pour nous obliger c'est un nudge on nous a pas obligé on nous a pas dit fais ça achète ça mange ça mais on nous a conditionné pour le faire et bien avec Ludivine on a réfléchi à notre mode de vie et on s'est basé sur justement encore une fois kathy baumann pour nous créer plein de nudge dans la vie de tous les jours et nous obliger à bouger peut-être Ludivine tu peux en donner quelques uns ouais déjà il y a eu un peut-être un premier passage où on vivait déjà pas mal au sol c'est à dire qu'on faisait pas mal d'activités au sol parce que tous les deux on est assez à l'aise on était déjà quand on s'est rencontré assez à l'aise au sol mais on a essayé de pousser les choses un petit peu plus loin et de retirer par exemple la table pour manger et les chaises ça ça a été une première chose manger au sol sur une table basse installer plein de poussins dans la pièce de vie ça crée beaucoup d'espace d'ailleurs c'est très pratique parce que cet espace qu'on a autour de la table c'est aussi de l'espace qui est dégagé pour bouger dans la journée on aime bien se faire des automassages bouger se faire des massages ou des choses et pour ça on a besoin de place donc on a déjà commencé par ça mine de rien ça fait que un certain nombre de fois autour des repas pendant la journée on s'accroupit pour se mettre au sol pour aller trouver la position assise ou à genoux et comme il ya une grande variété diversité de positions assises au sol on peut avoir les jambes tendues devant soi on peut être en tailleur on peut avoir les jambes sur le côté on peut être complètement vraiment en position de squat vraiment très profondé un accroupissement très profond donc ça nous permet de je dirais de travailler entre en tout cas d'éveiller nos hanches nos dos d'une certaine manière c'est pas que c'est plus c'est moins anodin qu'on croit kathy baumann a regardé plus on s'assoit sur une chaise plus d'une centaine de fois par jour admettons qu'on s'assoit 50 fois admettons que 50 fois par jour on s'assoit et on se lève d'une chaise pour manger pour travailler etc on se lève on s'assoit on se lève on s'assoit bon quand on le fait sur une chaise ça demande pas grand chose mais imaginez comme c'est le cas avec le divine on a plus de chaise donc ça veut dire on va s'accompire donc c'est comme aller à la salle de gym et faire 50 squats quelqu'un qui fait 50 soit soit il est content ben nous on fait ça au minimum par jour des accroupissements 50 accroupissements au sol ça c'est un exemple parallèle en même temps aussi on a mis la station de travail à l'ordinateur debout ça ça a été quelque chose aussi qui a qui s'est fait à peu près au même moment c'est à dire qu'au début on avait des ballons des gros ballons des gros swiss ball là des gros ballons gym on s'assayait dessus pour avoir déjà un bassin un peu plus mobile et puis avoir moins de tension de mauvaise position au bureau et puis finalement on s'est dit qu'on allait tout surélever alors c'est un peu de briquet de broc au début c'était avec des boîtes en carton des choses comme ça pour permettre de sentir notre corps pendant qu'on était à l'ordinateur c'était surtout basé là dessus parce qu'on s'apercevait qu'on pouvait passer c'est très chronophage évidemment les écrans on pouvait passer beaucoup de temps même fatigué même avec de la fatigue visuelle ou des tensions au niveau de la souris ou des tensions dans le dos un enroulement des épaules la tête en avant pendant des heures mais sans s'apercevoir dans la perception interne de notre corps que notre corps était en souffrance et que posturalement on était vraiment parasité à ce moment là et qu'on avait un stress postural qui était très important et qui causait des dommages dans le reste de la journée d'ailleurs le fait d'être debout à son poste de travail fait qu'on a des temps d'écran qui sont répartis différemment dans la journée qui forcément sont moins longs parce que debout quand on a des tensions ça pardonne pas et on commence à piétiner ça commence à pas bien aller donc on est obligé de stopper de faire des mouvements on a mis des petites balles sous le bureau pour se masser les pieds en même temps à la balle des petits rouleaux des petites choses pour s'étirer le mollet en même temps des petites briques de yoga des choses comme ça et puis bon bah quand c'est trop c'est trop même si on aménage avec des pauses de mouvement bah si ça fait déjà une heure qu'on est dans l'ordi c'est de toute manière trop long et donc on stoppe et puis on fait autre chose dans la maison or on n'était pas suffisamment on n'était pas forcément à l'écoute de la même manière si on était en position assise même sur un sur un ballon même sur un ballon la dernière formation qu'on a fait tu nous as parlé de sitting is a new smoking comme là vous parlez de la position assise et c'est vrai que oui j'ai trouvé ça important de partager ça parce que je mets moi qui ai aussi adopté c'est les mêmes choses que vous et j'ai plus de j'ai plus de chaises et tout ça on se rend pas compte à quel point ça va impacter notre corps cette position assise bah oui moi je savais bien que comme tu dis sitting is a new smoking ça veut dire quoi ça veut dire qu'on s'est rendu compte que la position assise est tout autant si pas plus délétère que le fait de fumer c'est à dire que les cardiologues américains ont dit il vaut mieux un fumeur actif qui passe pas de temps assis sur une chaise qu'un alors un fumeur actif qu'un non fumeur sédentaire qui est sur une chaise c'est plus grave pour la santé alors c'est un énorme choc mais les statistiques sont là le fait d'être sédentaire est plus délétère pour la santé que le fait de fumer alors on a fait tout un foin pour fumer et on écrit sur les paquets de cigarettes nuit gravement à la santé et bien sûr chaque chaise il faut écrire la même chose nuit gravement à la santé donc le divin a dit qu'on a commencé par retirer les chaises pour le repas mais on a retiré les chaises de toute la maison les fauteuils les canapés et qu'est ce que ça fait paradoxalement et bien on a comme vous disait le divin plus de place au sol au bureau au bureau au cfpa dans notre bureau nos secrétaires aussi ont adopté la station de travail debout mais du coup on a plus de place pour bouger donc on est plus tenté à s'accomplir travailler au sol se redresser comme disait le divin se masser et de bouger tout simplement faire des mouvements croisés on est plus actif on est moins endormi on est moins voté dans nos fauteuils canapés et autres choses qui nuisent gravement à la santé ça c'est des petits notes des petites obligations maintenant on n'y pense même plus ça fait partie de notre mode de vie mais on pourrait en citer d'autres par exemple à l'extérieur voilà tous les jours nous pour le bureau on doit aller à la poste et on doit aller à la poste apporter des paquets évidemment surtout qu'on habite en normandie c'est très facile de mettre tout dans la voiture et puis d'aller à la poste en voiture mais qu'est ce que ça fait d'abord nous on n'aime pas trop ça fait de la pollution et puis c'est stressant il faut monter dans la voiture il faut trouver une place pour se garer et puis vite évidemment on se gare en double fil ou sur un mauvais trottoir et puis on est un peu stressé on a la poste il ya toujours la queue etc bref on s'est dit et en plus c'est la honte parce qu'on sait que les statistiques aujourd'hui nous disent que 80% 80% des déplacements en voiture sont inférieurs à trois kilomètres donc ça veut dire qu'on pollue on fait du bruit on utilise des machines horribles et infernales et on fait du bruit etc pour moins de trois kilomètres c'est à dire les humains sont pas capables de marcher trois kilomètres de prendre un vélo de mettre des trucs dans les sacoches et même avec nos enfants moi je suis choqué de voir des enfants qui ont trois ans quatre ans cinq ans qui sont dans les poussettes je veux dire un enfant de trois ans quatre ans cinq ans il marche et dans la poussette éventuellement ça c'est un truc de katiboma je mets mes provisions voilà donc on garde la poussette l'enfant marche et on met les provisions dans la poussette s'il faut mais on marche alors avec le divine on a acheté un comment ça s'appelle un chariot un petit chariot et tous les jours on met tous les paquets dans le chariot et on tire notre chariot un grand chariot ouais c'est un grand chariot c'est un grand chariot pour faire de charier des choses dans le jardin voilà et on y va donc ça nous met une heure une demi-heure allée une demi-heure retour à tirer les paquets alors à l'aller c'est plus dur on tire on tire et au retour c'est un peu plus léger le chariot est vide mais tous les jours donc ça veut dire que je ne dois pas aller le soir à la salle de gym où je dois pas aller faire une demi-heure de course à pied une demi-heure de musculation par la force des choses tous les jours et il ya des jours on n'a pas envie en quelque sorte qu'on aurait on ne serait pas allé à la salle de gym on n'aurait pas pris les baskets pour aller courir sauf pour pieds du mais bref on n'aurait pas été courir mais du fait qu'on est obligé par notre obligation professionnelle c'est un nudge on y va qui pleut qui vente ou qui neige qu'on ait envie ou pas on y va et on se pose même pas la question on y va donc on a une demi-heure allée à tirer notre chariot une demi-heure retour il a fait plein d'avantages on sort on prend l'air on bavarde pendant ce temps là ça fait une pause dans la journée on n'a que des avantages à faire ça tous les jours pas pendant le confinement évidemment non on va plus qu'une fois par semaine à la poste et on prend la voiture pour y aller on respecte tout ce qu'il faut mais voilà ok ben super merci voile et ludivine pour toutes ces petits notes que des obligations inconscientes qui fait qu'on bouge sans sans le vouloir parce qu'en fait finalement la vie c'est ça la vie c'est d'utiliser c'est comme disait katie bohman c'est avoir des vitamines tout au long de la journée des vitamines motrices tout au long de la journée je pense que c'est plus utile de bouger plus régulièrement dans sa journée que de faire des grosses séances de gym ici ou là ou le week-end attention ça veut pas dire que c'est pas bien de faire de la gym en plus et tout et moi je fais des entraînements plusieurs fois par semaine d'arts martiaux on fait du yoga on fait du tai chi ou on pourrait courir ou faire de la musculation avec nos élastiques et des jeux et la gym le matin des mobilisations primordiales ça veut pas dire qu'on fait pas tout ça mais on a rajouté dans notre alimentation quotidienne de mouvements et bien des mouvements naturels des mouvements primordiaux c'est ça qu'on veut dire ça ne se substitue pas au reste c'est quelque chose qui vient en plus et c'est plus facile pour nous comme ça et tu as parlé du jeu je pense que c'est très important peut-être de mentionner ça aussi enfin moi en tout cas comme tu disais au début qui suis pas tellement sportif dans l'âme alors je me suis obligé plein de fois à plein de périodes de ma vie j'ai eu des périodes muscu des périodes footing des périodes voilà et au sport collectif et tout ça mais j'aime pas tellement ça le sport pour le sport à vrai dire et c'est vrai qu'au travers du jeu et de la danse pour moi en tout cas personnellement je trouve beaucoup de plaisir à bouger et je ressens mon corps et puis au niveau proprioceptif au niveau sensoriel je sens que ça dynamise qu'il se passe plein de choses dans la connaissance interne de mon corps et pour moi c'est ma sensibilité ma recherche c'est d'arriver à mieux comprendre comment je bouge et de prendre rendez vous avec moi même un petit peu de temps en temps pour dire tiens où j'en suis aujourd'hui j'ai des douleurs comme tout le monde alors moi c'est plutôt le dos le haut du dos et tout ça je me dis tiens comment ça bouge aujourd'hui dans mon corps quand je fais tel mouvement à aujourd'hui j'ai telle restriction donc c'est en fait de mon point de vue et j'ai pas mal accompagné les gens quand j'accompagne des femmes qui sont dans soi des épisodes de douleur ou de des épisodes un peu dépressive où elles n'ont pas envie de trouver le plaisir de bouger de se d'avoir de redécouvrir cette curiosité en fait à se donner rendez vous tous les jours avec soi pour dire tiens c'est comment aujourd'hui dans mon corps quoi ça bouge comment dans ma tête ça bouge comment dans mes pieds comment je me sens dans le sol qu'est ce que j'arrive à faire qu'est ce que j'arrive à moins bien faire juste à observer sans se juger et sans quantification sans s'imposer des timings etc après il ya des gens qui trouvent beaucoup de plaisir à faire des choses peut-être plus codé plus formalisé et je trouve ça très bien parce que il en faut pour tout le monde mais en tout cas moi c'est pas ma manière d'aborder les choses et j'aime aussi pouvoir proposer des remises en mouvement aux gens qui sont peut-être un peu plus pas forcément de ce qu'on appelle de la gym douce mais d'aller chercher en fait quel est notre canal de communication avec notre corps donc pour beaucoup de gens ça va être la danse retrouver le plaisir de bouger avec de la musique et retrouver le rythme aussi travailler avec le rythme pour se remettre au mouvement d'autres ça va être vraiment de repasser par le sol et de faire des mouvements vraiment primordiaux en fait de retournement ou de choses en contact avec le sol parce que le sol nous donne un feedback qui est très important aussi pour notre corps et qui parfois quand tous et toutes ces approches là on n'y trouve pas de bénéfices va repartir sur des choses très simples aussi de l'ordre du contact du toucher du massage du bercement se bercer dans différentes positions et revenir tout doucement tout doucement au mouvement jusqu'à pouvoir se connaître mieux de l'intérieur et après pouvoir travailler éventuellement des choses qui vont plus solliciter la mobilité l'amplitude de mouvement l'endurance ou le cardio comme on dit mais mais je moi j'incite souvent les gens à trouver quelle est votre manière agréable de bouger dans votre corps pour vous aujourd'hui et ça peut être différent chaque jour et voilà je pioche dans une boîte à outils plusieurs choses pour faire des propositions et les gens disent ah oui aujourd'hui j'aime beaucoup être bercé j'aime beaucoup utiliser le rythme faire des percussions avec mon corps ou faire un certain nombre de choses au niveau rythmique et ben faisons ça amusons nous voilà d'autres gens aiment avoir des défis avec leur équilibre aussi beaucoup de gens ont besoin de retravailler au niveau proprioceptif et ils ont une intelligence corporelle qui les amène à savoir que c'est ce besoin là donc là on va utiliser plutôt des plateaux d'équilibre ou des choses qui nous mettent au défi au niveau de l'équilibre parce que c'est de cette vitamine motrice qu'on a besoin à ce moment là dans notre vie voilà donc c'est pour moi le sport c'est beaucoup plus large en fait que ce qu'on veut bien nous amener et surtout dans ces périodes de confinement je vois aussi passer dans mon fil d'actualité sur facebook beaucoup de vidéos avec de la musique très fort la zumba et on soulève des poids et un et deux et trois ça peut correspondre à un certain nombre de gens mais je pense que ça peut en effrayer beaucoup parce que là on rentre dans le je dois et je force et j'y vais trop vite trop fort trop brutalement sans être à l'écoute de ce dont mon corps a besoin il y a plein de possibilités super ce que tu dis et de vraiment que les gens ils puissent prendre plaisir à bouger j'ai des groupes de course à pied où j'ai mis tout ça en place et il ya beaucoup de jeux et on a on avait gros un groupe privé et moi j'ai plutôt des gens qui montent sur des trous d'arbre il y en a il s'est amusé à faire un trèfle avec la salle trace voilà ils vont trouver une manière de jouer et de bouger en même si on veut vous retrouver comment on fait et bien notre site apprendre point org c'est le site de notre centre de formation où on propose justement des activités autour du mouvement et des jeux on a le grand spécialiste du jeu franck forenciche qui a écrit des tas de livres là dessus sur le jeu le mouvement il devait venir au mois de mai c'est reporté au mois de septembre voilà le grand joueur ben tu as lu son livre animal exibérant donc vous pouvez nous trouver sur notre site apprendre point org avec toutes nos formations et voilà c'est la meilleure source pour nous retrouver et on a notre chaîne youtube sur notre chaîne youtube le plaisir d'apprendre c'est la chaîne du plaisir d'apprendre vous retrouvez des dizaines et des dizaines de vidéos qu'on fait et pendant tout le confinement d'ailleurs on fait la gym du matin et des mouvements en direct de 9h à 9h 30 et en rediffusion après quand on veut ok ben merci beaucoup c'est beaucoup